... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 13 juillet. L'activité diplomatique internationale en faveur des otages retenus sur l'île de Jolo s'intensifie. Le président philippin affirme que l'armée n'interviendra pas. Un compromis majoritaire inédit en Corse en faveur d'une modification de statut et d'un accroissement des pouvoirs des élus, le gouvernement fasse une éventuelle modification constitutionnelle. Tous à table pour le plus grand pique-nique jamais organisé le long de la méridienne, 337 communes concernées demain du nord au sud, nous serons en direct de Dunkerque et de Prats de Molo près de Perpignan, pour le départ d'un relais exceptionnel. A l'arrivée de l'état du Tour de France au Mont Ventoux, le maillot jaune lance Armstrong à penser que jeudi c'était Pantani, l'italien a donc gagné. Enfin nous irons à Brest, retrouver la fête internationale de la mer et des marins, ouvertes malgré une météo plutôt rabat-joie. Jamais sans doute l'activité politique et diplomatique internationale n'a été aussi intense afin de permettre la libération des otages étrangers retenus sur l'île de Jolot, et pour certains depuis près de trois mois. Hubert Védrine, le ministre des Affaires étrangères français, a transmis un message de Jacques Chirac au président philippin, rappelant son souhait que les cinq otages français, Sonia Vanling, Stéphane Loisy et nos amis de France 2, Marys Burgot, Jean-Jacques Le Garek et Roland Madura, puissent retrouver très rapidement leur liberté. Plusieurs contacts ont été établis avec les rebelles. Le président des Philippines a confirmé que l'armée n'interviendrait pas. Commentaire Richard Binet. Cette fois, ils sont venus en force. Trois ministres des Affaires étrangères européens, le français Hubert Védrine, l'allemand Joschka Fischer et le finlandais Erkitou Murdja. Leur mission, dissuader le président philippin Joseph Estrada de tenter une opération militaire contre les rebelles du groupe Abu Sayyaf. Nous avons redit que notre préoccupation primordiale était qu'ils le soient libérés sains et saufs. Que rien ne soit fait qu'ils puissent mettre leur vie en danger. Notre position est claire. Nous sommes tenus par des accords internationaux selon lesquels nous ne pouvons pas payer de rançon. Message bien reçu. Le président philippin s'est engagé à ne pas utiliser la force pour libérer les otages. Sur le terrain, les négociateurs philippins font preuve d'un relatif optimisme. Désormais, le conseiller spécial du président, Robert Avantadjado, dirigera seul sans intermédiaire, mais pour parler avec le chef des ravisseurs. Depuis le début de cette affaire, il y a eu trop d'émissaires qui ont parlé avec eux. Et cela a amené une grande confusion. Je pense que c'est une bonne chose que je puisse mener les négociations directement avec le commandant robot. Les autorités de Mani, sous la pression internationale, semblent vouloir rater le dénouement de la crise. Les otages occidentaux et quatre journalistes, dont nos trois confrères de France 2, sont toujours retenus sur l'île de Jolo. Sans doute faut-il, à propos de cette actualité des otages sur l'île de Jolo, apporter quelques précisions ou rappels concernant les Philippines. Rappels de l'histoire récente de ce pays, composé de multiples îles. Rappels aussi de la diversité de ces populations et parfois de leur extrême pauvreté. Récit Jérôme Bonny. Espagnoles pendant quatre siècles, puis américaines, dans la première moitié du XXe, les Philippines ne font partie ni des dragons de l'Asie, ni des puissances régionales. Après l'indépendance en 1946, les 75 millions de Philippines continuent de vivre sous la protection américaine, jusqu'à l'abandon des bases US en 1992. Classé parmi les pays pauvres, l'archipel a pourtant maintenu une croissance de 3,5% et bien résisté à la crise asiatique. Sa population est catholique à 90%. En 88 tombe la dictature du président Marcos. Les Philippines découvrent la débauche de luxe dans laquelle vivait le couple présidentiel. Depuis, la démocratie philippine cherche ses marques. En 98, un ancien acteur de série B, Roberto Estrada, accède triomphalement au pouvoir, mais lui aussi cède au népotisme. Sa cote de popularité a récemment baissé parce qu'on l'accuse de favoriser ses camarades dans la restructuration des finances du pays. Mais en réalité, contrairement à ce qu'on craignait quand il est arrivé au pouvoir, il a poursuivi une politique de réforme. Il semble tout de même, contrairement à ce que certains disent, très attaché à la démocratie. On le voit aussi bien à l'intérieur qu'au niveau international ou au sein des pays d'Asie du Sud-Est. Il est dans le camp de ceux qui sont pour la démocratisation de l'ensemble de la région. Dans le Sud musulman, le produit par habitant est sept fois moins important que dans le reste de l'île. Cette région se considère comme laissée pour compte. C'est le fief des mouvements indépendantistes. En 1996, le président Fidel Ramos fait la paix avec le chef de la guérilla. Il signe un accord d'autonomie pour certains territoires des îles du Sud. C'est alors qu'apparaît un mouvement dissident, le Front Moro-Islamique de Libération, auquel l'armée philippine fait la guerre totale. Mais la manière forte du président Estrada se heurte à une pratique qui se développe, celle des prises d'otages, nouvelles armes de guerre de groupuscules dont les activités s'apparentent plus au banditisme qu'à l'engagement politique. En Corse, tard, hier soir, c'était une forte majorité que les élus de l'Assemblée territoriale ont demandé au gouvernement de procéder à une révision de la Constitution afin de redéfinir le cadre institutionnel de l'île. C'est un compromis entre tous les élus, y compris les nationalistes, sauf certains radicaux de gauche et communistes, qui semblent presque historiques. Une manière aussi de mettre au pied du mur le gouvernement. Reportage à Ajaccio, Arnaud Boutet, Olivier Robert. Quelques heures après la réunion d'hier, le président de l'Assemblée territoriale de Corse offre l'image d'un homme serein et confiant. Après des mois de division, les élus corse ont réussi à dégagir une large majorité. Ils réclament désormais des profonds changements, mais la négociation fut longue et délicate. Chacun s'est dit qu'est-ce qui se passerait si au sortir de cette réunion ce soir, c'était encore un échec comme au mois de mars dernier. Et face à cette réflexion qui aurait conduit tous les observateurs à dire « Décidément, les Corses ne sont bons à rien ». Il y a eu un sursaut qui a conduit à ce rassemblement, et je crois que c'est vraiment le bon choix. Une collectivité unique avec en son sein des conseillers dotés de nouveaux pouvoirs législatifs. A ces deux propositions, les élus corses ont répondu oui, y compris les nationalistes. Aujourd'hui, c'est une cohésion qui s'est manifestée, même si la position n'est pas unanime. Elle est très largement majoritaire, et nous avons l'intention de défendre avec la dernière énergie des orientations qui sont celles de la Corse. L'ancien ministre Émile Zuccarelli ne voulait pas aller aussi loin dans les réformes. Avec les élus communistes, il redoute les dérives d'un trop grand pouvoir législatif. Le concept d'encadrement législatif, de pouvoir législatif encadré, est flou. Et à ce moment-là, nous touchons à des problèmes extrêmement sérieux, qui sont ceux de l'indivisibilité de la République et de la Nation. On souffrira quand même que sur ce plan-là, nous soyons extrêmement circonstruits. Au mois de mars, Lionel Jospin avait demandé aux élus corses de se mettre d'accord. C'est désormais chose faite autour d'un projet qui nécessite une révision de la Constitution, et le Premier ministre n'y est pas favorable. Jeudi prochain, les élus corses retournent à Matignon, et fort de leur nouvelle majorité, ils tenteront d'imposer un nouveau calendrier de réforme. Selon certains, les choses sérieuses vont commencer. Alors sur le continent, on est loin de partager à droite comme à gauche l'avis des élus corses. Pour le mouvement des citoyens, le MDC, cette revendication n'a pas de sens, c'est ce qu'a dit Georges Sart. Et la direction du RPR, on trouve même cela irresponsable. Manifestement, Gérard Leclerc, les clivages droite-gauche du continent et de la Corse ont été très rapidement dépassés. Oui, d'autant que tout va très vite. Effectivement, la balle est dans le camp des élus corses lancée hier à un ministre. Et bien la voilà aujourd'hui revenu dans celui du gouvernement, qui lui-même attend avec intérêt ce qu'en dira demain le chef de l'État. Alors Matignon, on peut certes trouver des motifs de satisfaction. Le processus continue, personne n'a quitté la table. Mieux, un consensus s'est dégagé sur des positions souvent proches de celles du gouvernement en matière de développement ou de langue corse, par exemple. Enfin, les élus insulaires, nationalistes compris, ont évité tout ultimatum. Il n'empêche que deux revendications principales, la suppression des deux départements et le pouvoir législatif encadré, impliquent une révision constitutionnelle que refuse le gouvernement, ne serait-ce que parce qu'il n'y aurait pas de majorité pour la voter. En effet, à gauche et à droite, c'est la polyphonie sur la Corse. Les socialistes sont pour la réforme, mais les chevendementistes férocement contre. Les RPR approuvent à Ajaccio, mais condamnent à Paris. Alors, la balle dans un camp, la balle qui revient, je suppose que ça cogite. Oui, absolument, ça cogite dur, vous l'imaginez, à Batignan, où l'on dispose d'une semaine pour analyser les revendications, consulter secrètement et ajuster un compromis qui repousserait, par exemple, les modifications constitutionnelles après 2002. L'Assemblée Corse, dans le scénario idéal, pourrait l'entériner ce compromis le 26 juillet. En fait, cela risque de prendre plus de temps et le ton va sans doute monter. Nous étions dans le quatuor à Corse, nous serons bientôt dans Berlioz, me disait un négociateur. Espérons que ça ne se terminera pas en symphonie inachevée, ça c'est le chou. Merci Gérard. Sur l'accord, sur le quinquennat et tous les autres sujets d'actualité, le Président de la République s'exprimera demain, comme à l'habitude, depuis les Jardins de l'Elysée, après le défilé sur les Champs-Elysées, M. Chirac sera interrogé par Béatrice Schoenberg, avec Élise Lucet et Patrick Pauver d'Arvor, à partir de 13h et en direct sur France 2. Enfin, le Parti Socialiste a désigné comme candidat à la mairie de Marseille, et donc tête de liste des socialistes marseillais, le conseiller général René Olméta. Cet après-midi, au ministère de l'Emploi, les représentants des personnels de l'usine Célatex de Givet, dans les Ardennes ont été reçus, afin d'examiner l'éventuel reclassement des 153 ouvriers licenciés. L'entreprise est occupée depuis une semaine après sa mise en liquidation judiciaire. Les patrons du MEDEF veulent mettre un terme à la pratique des rémunérations des permanents syndicaux par les caisses de la Sécurité sociale. Ils s'appuient pour cela sur un rapport de la Cour des comptes, pour tenter d'obliger les syndicats à plus de transparence. Ernest-Antoine Célière demande d'indispensables clarifications pour ces salariés qui sont mis à disposition de l'Etat ou des organisations syndicales dans une lettre adressée aux dirigeants de la Sécurité sociale. Explication avec Émilie Lançon. Ernest-Antoine Célière entretient des relations difficiles avec les syndicats. Cette lettre ne va pas arranger les choses. Une lettre adressée au président de l'organisme qui gère les 160 000 agents de la Sécurité sociale. Selon le patron des patrons, l'assurance maladie supporte financièrement des agents qui en réalité n'exercent pas d'activité dans les caisses. Si telle est bien la situation, le MEDEF considère qu'elle est inacceptable et demande une analyse exhaustive de ces affectations pour y mettre un terme au plus tard, le 31 décembre 2000. Cette lettre s'appuie sur le rapport de la Cour des comptes qui à l'automne dernier épinglait la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. En 1998, sur 4 300 agents, 16 travaillaient pour des organisations syndicales et des mutuelles. Un procédé commun à tous les organismes sociaux. Au-delà des emplois, c'est le problème du financement des syndicats qui se pose. On propose d'abord d'en débattre, de mettre à plat effectivement les financements techniques qui existent aujourd'hui, de regarder quelles sont les aides publiques qu'on doit stabiliser, dont ont besoin les organisations syndicales, et de regarder objectivement comment les entreprises, elles ont leur place à prendre dans ces financements, mais selon des règles, librement négociées, transparentes, et qui arrêtent effectivement certaines pratiques qui ont pu être mises en cause ici et là. Hasard de calendrier, il y a deux jours, après avoir dévoilé son nombre d'adhérents, 808 000, la CFDT annonce qu'à son siège, sur 107 permanents, 45 sont des personnes mises à disposition. Et Nicole Notade appelait à une clarification aux côtés des autres centrales syndicales. L'ultimatum lancé par le MEDEF ne lui facilitera pas la tâche. Déboire boursier pour Jean-Marie Messier, le patron de Vivendi, il a dû renoncer à la dernière minute à introduire en bourse Vivendi Environnement. Le marché semblait trop méfiant et la cotation prévue de cette filiale, trop faible. C'est en direct, sur une télévision américaine à Philadelphie, que des dizaines de policiers ont été observés en train de tabasser un homme qui venait de voler une voiture de police. Le voleur a été frappé après une course-poursuite spectaculaire et de nombreux coups de feu, ce grave incident, qui en rappelle d'autres, met en cause de nouveau les pratiques policières américaines. Correspondance Dominique Derda avec Edouard Perrin. Les courses-poursuites, c'est la spécialité des hélicoptères, des chaînes de télévision locales américaines. Celle-ci, dans les rues de Philadelphie, n'aura duré que quelques minutes, mais ces images de puits font l'ouverture de tous les bulletins d'informations à travers tout le pays. Au volant d'une voiture de police dont il vient de s'emparer, un homme déjà blessé de plusieurs balles est finalement intercepté à un carrefour. Les policiers, sous la menace de leurs armes, lui ordonnent de sortir et ils se jettent sur lui. A 10 contre 1, c'est la curée. Tout a commencé à quelques rues de là, peu après midi. Les policiers suivent une voiture volée. Ils l'arrêtent. Dans la bagarre qui s'ensuit, l'homme parvient, selon certains témoignages, à saisir le pistolet de l'un des policiers. Des coups de feu éclatent. Thomas Jones est blessé, un agent également. Mais l'homme réussit à s'enfuir, suivi par une vingtaine de véhicules, toutes sirènes hurlantes. Il ne faut pas se laisser remporter par les images que nous avons vues, dit le maire de la ville. Il n'est évidemment pas question de cautionner le comportement de la police. Mais il ne faut pas non plus se lancer dans une chasse aux sorcières. L'affaire rappelle un autre passage à tabac, celui d'un autre noir américain, Rodney King, par la police de Los Angeles en 1991. A l'époque, lorsqu'un jury exclusivement composé de blancs avait acquitté les policiers, de violentes émeutes avaient mis à feu et à sang tout le quartier de South Plankford. Alors à Philadelphie, les leaders de la communauté noire lancent un appel au calme. Il faut d'y se prêtre attendre avec vigilance les conclusions des trois enquêtes qui ont été ouvertes. Dans cette ville de Pennsylvanie qui accueillera bientôt la convention républicaine, les rapports entre la police et les minorités ont toujours été tendus. A Orléans, le juge d'instruction chargé de l'affaire de l'accident d'autocar dans lequel deux enfants ont trouvé la mort mardi matin sur l'autoroute A71 a mis en examen le chauffeur. Cet homme de 39 ans est mis en examen pour homicide et blessure involontaire, vitesse excessive et non-respect de la réglementation sur les temps de repos. Renvoi en correctionnel du chef d'orchestre franco-suisse Michel Tabachnik. La justice estime avoir des charges suffisantes à son encontre pour qu'il soit jugé pour participation à une association de malfaiteurs ayant contribué au suicide collectif de 16 membres de l'ordre du Temple solaire. C'était en 1995 dans le Vercors. Deux équipes américaines et taïwanaises de chercheurs spécialisés dans les opérations de la cornée viennent de publier des études relatives à une nouvelle technique utilisant des tissus biologiques cultivés en laboratoire. Ces cultures de cornée pourraient permettre d'ici quelques années de soigner des personnes devenues pratiquement aveugles. Reportage Benoît Thévenet. Il y a quelques mois, James Beeb était quasiment aveugle. Un glaucome avait fortement abîmé la partie extérieure transparente de ses yeux, la cornée. Aujourd'hui, il a recouvré une bonne partie de la vue grâce à la greffe de cornée fabriquée in vitro, en laboratoire. Je peux voir mes enfants comme ils sont réellement et non pas comme à travers un brouillard. Cette technique, mise au point à la fois aux Etats-Unis et à Taïwan, consiste à mettre en culture, sur une membrane amniotique, des cellules souches de cornée. Ces cellules ont été prélevées sur l'œil non malade du patient ou sur l'œil de l'un de ses proches parents. Une fois la culture réalisée, on greffe ce tissu à la place de la cornée. En fait, les chercheurs n'ont enlevé que la partie supérieure de la cornée et l'ont remplacée par le tissu fabriqué en laboratoire. Ce n'est pas encore le remplacement de la cornée complète, mais c'est déjà une avancée importante, puisque l'on est capable aujourd'hui de reconstruire une partie de cette cornée et de l'implanter. En laboratoire, les chercheurs parviennent à reconstruire complètement une cornée, mais sa greffe reste impossible pour l'instant. Cependant, les résultats publiés aujourd'hui sont très encourageants. Et grâce à cette technique, on peut espérer, dans quelques années, pouvoir pallier le manque de cornées à greffer. Car comme pour le Rhin ou le Coeur, le don de cornée est toujours très inférieur au besoin. Il y avait bien, comme nous l'indiquions dès hier, une nouvelle arrivée de fioul sur les plages de la Turbale en Loire-Atlantique. Cette pollution provient des premières fuites de l'ERICA, mais ne sont pas la conséquence des opérations actuelles de pompage. Les plaques sont bien là, épaisses, polluantes. Elles ont été aussitôt prises en charge par une soixantaine d'hommes de la sécurité civile ou encore des employés de la mairie de la Turbale. Reportage Olivier Sioux avec Gabriel Camilla. A voir ces plaques qui souillent l'Anse de Belmont, on se croirait revenu six mois en arrière. Une nappe de 400 mètres par 20, apparemment issue de l'épave de l'ERICA au moment du naufrage, est venue s'échouer ici, décollée par un petit vent. Le pire, c'est que ce n'est sans doute pas la dernière. On a vu une nappe, une petite nappe ce matin, qui n'était pas accessible du fait des faibles coefficients en ce moment. Les marées ne descendent pas suffisamment. On est en coefficient de mort d'eau. Et elles vont être traitées lundi. Quand elles seront accessibles, est-ce qu'elles ne vont pas se décrocher d'ici là ? Ah bah ça, Dieu seul ne le sait. Non, bah on n'en sait rien. C'est tout à fait possible. Si elles se décrochent, elles vont venir s'échouer et on les ramassera. Un fatalisme qui s'explique aisément. Depuis décembre, on a appris à gérer dans l'urgence ces situations de crise. Ce matin, il n'a fallu que quelques heures pour déployer sur le site 80 personnes. Nous avions tout prévu pour la perte d'estival. Donc nous mettons en action tous les moyens dont nous disposons. Nous avons ramené du monde du sud de Loire, Pornic, 30 chasseurs alpins. Nous disposons de 30 UAC, sécurité civile. Et nous avons pris 20 CDD de la commune. Des CDD présents depuis mars et apparemment pas découragés par l'ampleur de la tâche. On a vu pire que ça et on vaincra. De toute façon, on est toujours vaincu. Et on est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, on aura l'impression. C'est clair, net et précis. Pourtant, des voix s'élèvent pour dénoncer les conditions dans lesquelles ce nettoyage est réalisé aux frais du contribuable. Qu'est-ce qu'on voit ici aujourd'hui ? On voit 80 militaires, protection civile et employés de mairie qui travaillent. Et c'est ce qu'on a vu continuellement depuis le mois de janvier. Total sur la loi Atlantique a pris en charge des chantiers très ponctuels. Et ça doit représenter 2% du nettoyage du littoral. En attendant, la plage polluée est devenue un lieu de visite pour les touristes. Ce qui n'arrange guère les affaires des communes sinistrées qui tentent désespérément de restaurer leur image. Je n'invente rien, on vient de le constater. Le temps est gris et maussade sur le littoral. On le verra plus tard à Brest ou le long de la Méridienne. Cette météo particulièrement désagréable en plein été paraît très capricieuse, très diverse en Europe depuis la canicule meurtrière en Turquie jusqu'aux tombées de neige dans les Pyrénées ou encore aujourd'hui dans les Alpes Savoyardes. Commentaire d'Orode Cochard avec François Granier. L'adage avait raison, il n'y a plus de saison. Nous sommes en plein mois de juillet en Savoie au col du Galibier, 20 cm de neige. La circulation a dû être interdite hier soir. Exemple symbole d'une France qui a exceptionnellement froid. Près de 10 degrés en dessous des normes saisonnières. Rien de bien extraordinaire s'il n'y avait au même moment à l'autre bout de l'Europe une des plus grosses canicules du siècle. Exemple, la Turquie. La température y frôle les 50 degrés. 18 personnes sont mortes à cause de la chaleur. Aujourd'hui et demain seront jours fériés pour éviter de nouvelles victimes. Les camions n'ont pas le droit de rouler sur les autoroutes. Ils en abîmeraient l'asphalte qui a déjà commencé à fondre. Une accumulation de phénomènes peu fréquente mais aisément explicable. La France et l'Europe occidentale d'une façon générale est dans le creux de la vague en ce moment donc avec de l'air froid qui a tendance à s'écouler par le nord. Alors que l'Europe de l'Est, particulièrement le sud-est de l'Europe, lui est situé au sommet de la vague et bénéficie donc de remontées d'air très chaud en provenance du Sahara. Cette chaleur s'est tout de même installée depuis plusieurs semaines maintenant. Elle était déjà là au mois de juin. Donc il y a eu un effet d'accumulation de cette chaleur sur ces régions. Avec le vent, les incendies se multiplient en Europe, Bulgarie, Italie, ici, la Grèce. On compte en ce moment plus de 100 foyers dans ce pays. Selon les spécialistes, ces conditions météorologiques devraient connaître un retour à la normale dans les prochains jours. Ce sera demain le plus incroyable des pique-niques. On va dresser la table du nord au sud de la France et mettre une natte de 650 km de long pour un 14 juillet original. Donc le long de la Méridienne Verte, c'est-à-dire dans 337 communes. Et ce pique-nique mérite bien que l'on brave les caprices météo. Alors avant de nous rendre à Dunkerque et Pras de Molo dans les Pyrénées-Orientales, avec notamment le départ dans quelques instants en direct d'un relais nord-sud, Daniel Wolfram avec Christian Autain évoque l'origine de cette Méridienne venue du XVIIe siècle et aujourd'hui réinventée à partir de Dunkerque. Le Méridien de Paris commence ici à l'aplomb du sémaphore du port de Dunkerque. Il traverse la France de part en part et laisse la capitale pour courir sur 1250 km par-delà les Pyrénées jusqu'à Barcelone. Le long de cette ligne imaginaire est née la Méridienne Verte, un monument végétal à la taille d'un pays, 10 000 arbres plantés depuis un an, des variétés robustes, chênes, cèdres, châtaigniers, comme une ligne en pointillé le long du Méridien, les arbres se sont acclimatés dans les villes, en plein champ ou au pied des cités. Le créateur de cette Méridienne Verte est un architecte, comme pour un grand bâtiment, lui et ses collaborateurs n'ont rien laissé au hasard. Chaque point possible est repéré sur le plan cadastral avec la photo du lieu correspondant, la visite sur le site, la discussion avec les personnes. Le Méridien de Paris, la Méridienne, tout ceci est une vieille histoire. A la fin du XVIIe siècle, Louis XIV demande à la jeune académie des sciences de mesurer la Terre et d'établir une carte du Royaume, une mesure précise à partir d'un arc de Méridien s'avère indispensable. Ce sera chose faite avec cette Méridienne établie dès 1718. Les premières mesures ont été faites, en fait, disons, entre Amiens à peu près et le Moulin de Villejuif. Ça a été les premières mesures qui ont été faites par l'abbé Picard. Et ensuite, on est parti vers le nord, on est parti vers le sud. Ce soir, un rayon laser passe au-dessus de la capitale, projeté du Sénat à l'Observatoire. Il matérialise la Méridienne. Cette ligne servit aussi sous la Révolution à unifier poids et mesures par la définition du mètre. Les conventionnels ont décidé, nous allons trouver une mesure universelle pour la planète et nous proposons de définir le mètre à partir du Méridien. La 40 millionième partie du Méridien sera la définition du mètre à la base du système métrique décimal. Pour se souvenir de ces temps héroïques, il nous reste heureusement l'incroyable pique-nique. Alors qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, on met la nappe, cette fameuse nappe qui fait 650 kilomètres du nord au sud et sur laquelle les Français vont pouvoir pique-niquer tous ensemble dans quelques heures. Voilà, tout ça a été préparé par Gadeveil. Marianne Masse, vous êtes à Dunkerque. Donc, je suppose qu'il y a une série d'initiatives, les préparatifs d'un repas et même du relais. Racontez-moi comment ça se passe. Oh, vous n'avez pas l'air d'avoir très très beau temps aussi ? Si, 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 si. On a en tout cas l'espoir que demain, il sera un petit peu meilleur. En tout cas, pour l'instant, on est sur la digue de Dunkerque. Le point de départ nordiste de cet incroyable relais. Le relais, il est venu tout à l'heure depuis la mer par une oeille. Il est maintenant dans les mains d'une association locale de mobilette qui va s'élancer dans quelques minutes. Dunkerque, c'est aussi donc le point de départ nordiste de cette incroyable nappe de 650 kilomètres de long. Dans la région, elle traverse une quarantaine de communes à travers les prés, les champs, les rues, les places de villages. Partout, des dizaines d'animations, bien sûr. Pour ne citer que quelques-unes, à Pitgiam, le pique-nique du moulin où l'on pourra manger du pain fait avec la farine du meunier. À Clermaray, on prendra de la hauteur avec un pique-nique dans les arbres. Et peut-être aussi, pique-nique Miss Méridienne où l'on élira la plus jolie pique-niqueuse de tout le Nord Pas-de-Calais. La plus jolie pique-niqueuse. La plus jolie pique-niqueuse de tout le Nord Pas-de-Calais. Enfin, petit détail quand même que les organisateurs souhaitent préciser. Parce que si le message général, c'est que vous êtes tous invités au pique-nique demain. Effectivement, vous êtes invités, mais n'oubliez pas votre panier repas à vous. Parce qu'il y aura bien ici et là quelques dégustations. Mais peut-être pas suffisamment pour nourrir les 4 millions de bouches qui sont attendues le long de cette méridienne. Enfin, peut-être prenez votre parasol. On ne sait jamais. Pour vous abriter soit du soleil, soit de la pluie. Les prévisions météo pour la région ne sont pour l'instant pas très optimistes, Claude. C'est bien, Marianne. Puis je sais qu'à Dunkerque, on a l'habitude de bien savoir faire la fête. On est maintenant exactement à l'autre bout de la méridienne en France. On va à Prat-Zemoyo. Hélène, comment ça se passe ? Hélène Vergne ? Oh, il fait beau là. Là, il y a un joli soleil. Écoutez, ça se passe plutôt bien. Oui, on a du soleil. Et en plus, on est dans une région magnifique au cœur de la Catalogne française. D'ailleurs, historiquement, Prat-Zemoyo était au XIIIe siècle une des portes de France donnant sur l'Espagne. Alors, en parlant de mobilisation de la population, depuis le mois de janvier, les 1102 habitants, et oui, c'est un tout petit village de Prat-Zemoyo, ont beaucoup travaillé pour préparer l'incroyable pique-nique, mais aussi le départ du relais sportif, avec des animations. Vous le voyez derrière moi, il y a des chevaux. Parce que tous les après-midi, Prat-Zemoyo organise un spectacle équestre et historique. Le passé militaire de cette cité, signifiée par Vauban, une cité qui était autrefois, une cité qui est devenue française au XVIIe siècle. Alors, je vous parlais, bien sûr, de la mobilisation de la population, à commencer par les enfants. Cet après-midi, une soixantaine d'enfants sont partis depuis les ruelles de la Vieille Cité pour monter avec le relais jusqu'à la gare. On voit ici le départ de les images. Sur les images, ils sont censés donner ce relais au pilote de l'ULM, qui va réaliser la première étape, 55 km a priori pour cette première étape. Si bien sûr, ici, à Prat-Zemoyo, le temps nous le permet, mais vous le voyez, ça va plutôt bien. Bon, merci Hélène. Non, mobilisez-vous, ça me fait penser à beaucoup de choses, là, comme ça, avec tout ce qui se passe. Alors, je suppose que tout le monde est prêt, aussi bien à la carte que Prat-Zemoyo. Vous serez... Il y aura donc 500 personnes à se relayer jusqu'à demain à 20h, dans l'édition de France 2, en direct, avec une jonction à Traignas dans l'Allier. Les deux parties d'un sablier seront assemblées. Le sel d'un côté et le poivre, symbole aussi de la double réalité du méridien de Paris, le temps et l'espace. Alors, je suppose que je vais voir les deux départs, Dunkerque et Prat-Zemoyo. Est-ce que vous êtes prêts à partir ? Je n'ai pas de pistolet de starter, mais on va faire un 5, un 4. Alors, vous êtes installés ? Merci beaucoup. On est installés. Eh bien, c'est formidable. Je vais dire 5, je vais dire 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, c'est parti. Je n'avais jamais fait ça dans de journaux. Eh bien, formidable. Regardez. Départ de ce relais, donc, le long de la méridienne, 650 km. Ils se retrouveront donc à Treillat dans l'Allier. Ah, il y en a un qui a calé un petit peu, mais ce n'est pas bien grave. Et l'autre qui est déjà parti. Ils se retrouveront donc à Treillat dans l'Allier demain, l'arrivée, et les deux parties du témoin du sel et du poivre pour ce gigantesque repas, gigantesque pique-nique, incroyable pique-nique même, demain, en direct dans notre édition de 20h dans l'Allier. Merci beaucoup, merci à tous. Bon courage aussi pour le trajet. Du sport, le Tour de France avec la douzième étape. Elle était annoncée redoutable, puisque son arrivée était jugée au Mont Ventoux, plus de 1900 mètres d'altitude, et les 20 derniers kilomètres sous forme d'une ascension très rude. L'américain Lance Armstrong a paru encore une fois très à l'aise, d'autant plus qu'il a laissé Marco Pantani, animateur de l'étape, franchir le premier la ligne d'arrivée. Reportage Alexandre Carat avec Emmanuel Beck. Mais que se passe-t-il dans la tête de ces coureurs, de ces hommes qui découvrent au fil de la route le Mont Ventoux ? D'abord, il y a le bitume d'une étape de près de 150 kilomètres, qui, à chaque tour de roue, vous arrache un nouvel effort. Et si milliers de gens, ils vous acclament, ils vous admirent tant. Attaquer le Mont Ventoux, c'est un peu défier une légende. Ici, les meilleurs grimpeurs se sont imposés. C'est ici, aujourd'hui, que ça affronte Armstrong, Pantani ou le riche Ouvirank. Peut-être alors, leur seule pensée est pour la douleur, ou pourquoi pas pour la victoire. Peut-être aussi, avait-il à l'esprit une image du passé, celle de Tom Simpson, tombé à quelques centaines de mètres du sommet de cette ascension infernale. Il y a 33 ans, jour pour jour, un coureur est mort sur la route du Mont Chauve. Une stèle, pour s'en souvenir, et sa fille Joanne, pour un pèlerinage sans cesse renouvelé. Je suis très émue. Aussi, je me sens assommée par tous ces gens qui sont venus me voir ici, par leur intérêt pour mon père. C'est incroyable, incroyable. Le Tour aussi salue ses martyrs, quelques fleurs déposées par Bernard Hinault. Et à quelques mètres, Pantani qui s'accroche. Pense-t-il alors à Simpson, quand il décide enfin de jouer pour gagner. Pantani qui se bat comme un diable, et Armstrong qui semble presque laisser faire. Pantani touche la légende. Il a conquis le Mont Chauve. Le temps d'une étape, il a prouvé qu'il avait autant de volonté que de talent. Une belle victoire, pour l'Italien même, si derrière, l'Américain sourit. Ce n'est pas important de remporter cette étape pour moi. C'est dans l'esprit des gens le meilleur grimpeur du monde. Il a fait des attaques. Il a attaqué tout le monde. J'aurais pu partir. J'étais capable de partir. Il méritait la victoire. En regardant passer ses champions, Johan Simpson a sans doute pensé à son père. Près de la stèle, il y a un homme et son fils. Il lui raconte une histoire, vieille de 33 ans, celle d'un coureur, qui un très juillet a perdu la vie, en essayant de vaincre le Mont Ventoux. Il y a 33 ans, tu vois. C'est pas aujourd'hui. Sous un vrai crachin breton, et par un ciel si bas que les mouettes sont perdues, les plus beaux voiliers du monde sont à Brest. La fête internationale de la mer fait fi de la météo. L'esprit marin persiste entre deux averses, depuis ce matin et jusqu'à lundi, dans ce rassemblement où ce sont les yoles de mer qui ont déjà remporté un très grand succès. Reportage à Brest, Thierry Curtey, Thierry Breton. Plein les mirettes, il doit y en avoir pour tous les yeux. Sur le millier de voiliers arrivés à Brest, c'est le grand turc que les enfants préfèrent. Réplique d'un trois-mâts du 18e, la gueule noire du canon fascine les petits garçons. Exact, le grand turc est un héros de la télévision anglaise, construit il y a trois ans pour une série. Du coup, il sent encore un peu le neuf. Mais c'est aussi un vieux gréement, même s'il est vieux loup de mer, le snob un peu. La météo n'a pas douché toutes les ardeurs. Bote est cirée sur les quais aussi, il faut être équipé. L'organisation a attribué un numéro à chaque bateau inscrit. Ce soir, beaucoup de ces cagnards n'ont pas encore été retirés. C'est la plaque d'immatriculation des bateaux en fait. Comment c'est-ce qu'il y en a encore autant ici ? En fait, à cause du mauvais temps, il y a beaucoup qui sont restés bloqués et donc on espère que ça arrive. Les grands bateaux ont bravé la tempête, ils sont tous là. Mais 3000 vieux gréement se sont inscrits à la fête. Visiblement, certains se sont découragés. Pourtant, les Bretons avaient prévenu. C'est vrai, il n'y a que deux fois de la pluie par an. Une fois six mois et l'autre fois trois mois. Heureusement, la cornemuse n'est pas soluble dans l'eau. Il faudra toute l'énergie des bagades pour réchauffer l'atmosphère. La dernière rumeur, il paraît que demain, la météo va s'améliorer. Bon, depuis des dizaines d'années, c'est son harmonica que l'on a entendu en compagnie des plus grands chanteurs français. Jean-Jacques Milteau est un harmoniciste hors pair. Il a même eu le privilège d'accompagner Barbara lors de sa dernière tournée. Né dans le 13e arrondissement à Paris, Jean-Jacques Milteau paraît imprégné de Ritman Blues américain. Samedi, il sera en concert à Toulon. Michel Montponté et Rémi Poissonnier viennent de l'accompagner sur sa route musicale à Aix-en-Provence. Sur la route des festivals, les conseils de Bison Futé sont formels. N'utilisez pas de portable au volant. Sauf si vous vous appelez Milteau et que le portable est à votre insu portable. Dans l'histoire de la musique française des 20 dernières années, chaque fois, ou presque, que vous avez entendu derrière une star, un grand chorus, une apparition d'harmonica, vous pouvez être sûr qu'il s'agissait de M. Milteau. Aznavour, Hallyday, Eddy Michel et dans l'ombre le très discret Milteau et sa très mystérieuse petite mallette. C'est un instrument d'enfant au départ. Les mômes avaient tous, jusqu'à l'arrivée de la groove box et du ghetto blaster, il n'y avait pas d'autre moyen d'avoir de la musique que de se jouer de l'harmonica. Et c'est parti des mômes et puis jusqu'au blues où c'est devenu un des instruments piliers du blues. Et le blues de Paris 13ème, chez Milteau, ça donne plutôt ça. Musique Démonstration d'un ravitaillement en plein vol ou comment changer d'instrument encore plus vite que son nom. Musique Dire d'un musicien qu'il est un maître est idiot, même quand c'est vrai. Musique Au festival de jazz d'Aix, Milteau triomphe, vous verrez qu'un jour on dira de Johnny Hallyday qui c'est le type qui chante derrière Milteau. Musique Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle deux actualités que nous avons développées. L'activité diplomatique internationale en faveur des otages retenus sur l'île de Jolo s'intensifie. Le président philippin affirme que l'armée n'interviendra pas. Et puis, tous à table, demain, pour le plus grand pique-nique jamais organisé le long de la Méridienne, on va dresser la table du nord au sud, mettre une nappe de 650 km de long pour un 14 juillet original le long de la Méridienne verte, c'est-à-dire dans 337 communes. Bon appétit et bon soleil à tous. La météo, justement, c'est dans quelques secondes avec Patrice Drevet, puis le point route pour les départs avec Valérie Maurice en direct. Le dernier journal de la rédaction vous sera présenté à 0h20 par Hélène Hugues. Demain, dès 8h30, en direct sur France 2 avec Alain Chalvron. Une émission spéciale, la revue dès 14 juillet. Et puis, à 9h45, le défilé sera commenté par Patrick Lecoeur. Et puis, je vous rappelle, à 13h, en direct de l'Elysée, Béatrice Schoenberg avec Élise Lucet et Patrick Podervo d'Arvor interrogera le président de la République. A bientôt. Bonsoir. Merci. Sous-titrage ST' 501